Salut à tous, c'est Bastien et bienvenue à tous les passionnés de jeux et de briques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant des jeux Lego, de la construction de mondes imaginaires à l'aventure palpitante, Lego a su conquérir le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les 10 jeux Lego les plus incontournables qui m'ont marqué, alors préparez-vous à voyager à travers des mondes colorés, à résoudre des énigmes astucieuses et à vivre des aventures épiques avec nos célèbres briques. Comme vous le savez, les jeux Lego ont toujours le même mode de fonctionnement, c'est simplement les univers des jeux qui changent, donc j'ai essayé de varier au maximum les descriptions sans me répéter, ne m'en voulez pas si ça se répète un peu, mais sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers ludique et créatif des 10 meilleurs jeux Lego. C'est parti ! Lego Dimension est sorti initialement en septembre 2015, il a été développé par TT Game et édité par la Warner Bros. Le jeu est sorti sur toutes les plateformes d'époque, notamment la PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et Wii U. Lego Dimension se démarque des autres jeux Lego par son concept novateur de Toy Story Life où les joueurs utilisent des figurines physiques et des gadgets spéciaux appelés Toy Pad pour interagir avec le jeu vidéo. Ces figurines sont alors placées sur le Toy Pad qui les transporte alors dans le monde virtuel du jeu. En ce qui concerne l'histoire, Lego Dimension met en scène un conflit entre le maléfique seigneur Vortex et divers héros de l'univers Lego. Vortex tente de contrôler les multivers en utilisant des fragments de fondation, des artefacts qui peuvent altérer la réalité. Pour contrecarrer ses plans, les héros Lego de divers univers comme Batman, Gandalf et bien d'autres s'allient pour l'arrêter. Ce jeu offre une grande variété de personnages, de montes et de quêtes à explorer. On voyage à travers des univers emblématiques comme le Magicien Doss, Retour vers le Futur, le Legos Movies et bien d'autres. De plus, le mélange de différents univers permet des interactions inattendues et amusantes entre les personnages. Cependant, Lego Dimension n'est pas exemple de défaut. Certaines critiques ont noté que le coût élevé des packs d'extensions supplémentaires peut rendre le jeu assez cher, surtout pour les joueurs qui veulent explorer tous les contenus. De plus, le gameplay peut parfois sembler répétitif malgré la diversité des mondes et des personnages. Malgré ses petits inconvénients, Lego Dimension reste un excellent jeu Lego grâce à son concept original, son univers étendu et sa capacité à capturer l'esprit de collaboration et d'aventure propre à la marque Lego. Lego Pirate des Caraïbes, le jeu vidéo est sorti en mai 2011. Il a été développé par Traveler Tail et édité par Disney Interactive Studio. Le jeu était disponible sur plusieurs plateformes, y compris la PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PSP, PC et plus tard sur la plateforme iOS et Android. L'histoire du jeu retrace les événements des 4 premiers films de la série Pirate des Caraïbes de Disney à savoir La Malédiction du Black Pearl, Le Secret du Coffre Maudit, Jusqu'au bout du monde et La Fontaine de Jouvence. On peut alors y revivre les aventures du capitaine Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swan et d'autres personnages emblématiques à travers des niveaux basés sur les scènes les plus mémorables des films. Ce jeu Lego conserve le charme et l'humour caractéristiques des jeux Lego tout en intégrant l'univers épique et fantastique des Pirates des Caraïbes. Comme je le disais, on peut alors naviguer à travers les mers tumultueuses des Caraïbes, explorer des îles exotiques et découvrir des trésors cachés tout en affrontant des ennemis redoutables. Comme avec tous les jeux Lego, celui-ci offre une variété de puzzles et d'énigmes à résoudre, souvent en utilisant les capacités spéciales des différents personnages. Le jeu capture parfaitement l'esprit des films Pirates des Caraïbes avec son humour excentrique et ses parodies des scènes clés. Le jeu propose également un mode coopératif qui permet à deux joueurs de jouer ensemble, ce qui ajoute une dimension sociale et interactive à l'expérience de jeu. Cependant, certains défauts peuvent également être notés, notamment des contrôles parfois un peu rigides, des niveaux qui peuvent sembler répétitifs et une certaine simplicité dans la structure des puzzles. Malgré cela, Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo, reste une expérience divertissante et fidèle à l'univers des films, qui ravira les fans de la franchise et les amateurs de jeux Lego. Lego Batman 3, au-delà de Gotham, est sorti en novembre 2014. Il a été développé par Traveler Tail et édité par la Warner Bros. Le jeu était disponible comme un peu tous les jeux Lego sur toutes les plateformes disponibles, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita et PC. L'histoire du jeu met en scène Batman et d'autres personnages de l'univers DC Comics alors qu'il se lance dans une aventure spéciale pour sauver la Terre de l'infâme Brégnac qui cherche à miniaturiser des montes entiers pour sa collection personnelle. On voyage à travers l'espace et visite divers montes extraterrestres tout en rencontrant un large éventail de personnages de l'univers DC Comics tels que Superman, Wonder Woman, Grand Lantern et bien d'autres. Le jeu propose une vaste sélection de personnages jouables, chacun avec ses propres capacités spéciales et on peut explorer une grande variété d'environnements allant du Gotham City aux confins de l'espace. Comme la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies des univers qu'il représente ce qui ajoute une touche légère et amusante à l'expérience de jeu. Le jeu propose de nombreux puzzles et énigmes à résoudre qui nécessitent souvent l'utilisation des compétences spécifiques des différents personnages pour progresser dans le jeu. On explore librement les niveaux pour collecter des briques et d'autres objets cachés ce qui encourage l'exploration et ajoute de la rejouabilité au jeu. Comme d'habitude dans beaucoup de jeux Lego, il y a toujours les mêmes défauts tels que les contrôles parfois un peu lourds des niveaux qui peuvent sembler répétitifs et une difficulté qui peut varier selon les segments du jeu. Cependant, Lego Batman 3 au-delà de Gotham reste une expérience divertissante et fidèle à l'univers DC Comics qui plaira aux fans de Batman et de super-héros en général ainsi qu'aux amateurs de jeux Lego. Lego Jurassic World est sorti en juin 2015. Il a été développé par Traveler Tail et édité par Warner Bros. Le jeu était comme d'habitude disponible sur toutes les plateformes de l'époque PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita et PC. L'histoire du jeu retrace les événements des quatre films de la franchise Jurassic Park, donc le premier Jurassic Park, à savoir Jurassic Park premier du nom, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 et Jurassic World. On peut alors explorer librement les îles de la franchise Jurassic Park, y compris Isla Nublar et Isla Sorna, tout en rencontrant une grande variété de dinosaures. Le jeu propose un mode coopératif qui permet à deux joueurs de jouer ensemble, ce qui ajoute une dimension sociale et interactif à l'expérience de jeu. Comme avec la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies de films qu'il représente, ce qui ajoute une touche légère et amusante à l'expérience de jeu. Le jeu propose une variété de puzzles et d'énigmes à résoudre, comme dans tous les jeux Lego, je vous l'ai dit les gars, je me répète, pour progresser dans le jeu. Le jeu inclut également des scènes inédites qui approfondissent l'histoire des films, offrant ainsi une expérience plus complète aux fans de la franchise. Ce fut un vrai plaisir de redécouvrir Jurassic Park premier du nom en Lego. Bon, même si j'étais un peu moins fan de Jurassic World à l'époque, surtout la fin du film qui est catastrophique, le fait de pouvoir se balader dans le parc et tout casser, tout en croissant des dinosaures, c'est fantastique. Lego Jurassic World reste une expérience divertissante qui ravira les fans de la franchise Jurassic Park. Lego City Undercover est sorti en mars 2013. Il a été développé par TT Fusion et édité par Nintendo. A l'origine, le jeu était une exclusivité pour la console Nintendo Wii U, mais il a été par la suite porté sur d'autres plateformes, y compris Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. L'histoire du jeu met en scène Chez Macken, un policier infiltré alors qu'il traque le criminel notoire Rex Fury dans la ville fictive de Lego City. Le jeu offre une expérience en mode ouvert permettant aux joueurs d'explorer librement la ville, de résoudre des crimes et poursuivre des criminels et d'accomplir une variété de missions tout en débloquant de nouveaux personnages et véhicules. C'est un GTA version Lego. La ville de Lego City est riche en détails et regorge d'activités à découvrir allant des missions principales de l'histoire au quai de secondaire optionnel. Comme avec la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies au thème de la police et du crime, ce qui ajoute une touche de légèreté et d'amusement. Le jeu propose une variété de styles de gameplay, y compris des phases d'exploration, d'action, de conduite, d'infiltration et de résolution d'énigmes, ce qui maintient l'expérience de jeu dynamique et engageante. Les personnages de Lego City sont hauts en couleur et les dialogues sont souvent humoristiques, ce qui contribue à rendre l'expérience de jeu plus divertissante. Cependant, quelques petits défauts peuvent être notés, notamment des problèmes techniques sur la version originale pour la Wii U, tels que des temps de chargement long et des baisses de framerate. De plus, je trouvais qu'à l'époque, beaucoup de missions étaient très répétitives, c'est le gros problème de tous les jeux Lego. Lego City Undercover reste une expérience divertissante et unique pour tous les gens qui ne pouvaient pas à l'époque jouer à GTA. Lego Indiana Jones, la trilogie originale, est sortie en juin 2008. Il a été développé par Traveler Tail et édité par Lucas R. Le jeu était disponible sur PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP et PC. L'histoire du jeu reprend les trois premiers films de la saga Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Le Temple Maudit et La Dernière Croisade. On peut alors revivre les aventures du célèbre archéologue Indiana Jones, explorer des temples mystérieux, affronter des Allemands de la Seconde Guerre mondiale et résoudre des énigmes tout en recherchant des trésors perdus. Le jeu propose une expérience en monde ouvert, permettant aux joueurs d'explorer librement les environnements emblématiques des films et de découvrir des secrets cachés. Comme avec la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies des thèmes et des personnages de la saga Indiana Jones, ce qui ajoute une touche légère et amusante à l'expérience de jeu. On contrôle une variété de personnages de la saga Indiana Jones, chacun avec ses propres compétences spéciales, ce qui offre une grande diversité dans le gameplay. Toujours le mode coopératif, toujours aussi amusant, du moins je pense que c'était l'un des premiers jeux avec le mode coopératif, parce que c'est mon jeu référence, c'est le premier que j'ai découvert à l'époque et quel claque ça avait fait. Le jeu propose une variété de puzzles et d'énigmes à résoudre, souvent en utilisant les compétences spéciales des différents personnages pour progresser dans le jeu. Lego s'était fait une spécialité d'avoir certains personnages pour débloquer certains passages de niveau et donc le finir à 100%. Contrôle rigide, puzzles qui peuvent sembler trop simples, c'est toujours les mêmes défauts, on va pas se répéter 50 fois les amis. Vous savez que j'ai préféré ce jeu Indiana Jones à tous les jeux avant. Lego Marvel Super Hero est sorti en octobre 2013, il a été développé par Traveller Tail et édité par la Warner Bros. Le jeu était disponible sur plusieurs plateformes, notamment PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo DS, PlayStation Vita et PC. L'histoire du jeu met en scène une multitude de super-héros et de super-vilains de l'univers Marvel alors qu'ils s'unissent pour contrer les plans de Lucky et de Galactus qui menacent la Terre. On peut alors contrôler une grande variété de personnages emblématiques tels que Iron Man, Spider-Man, Hulk, Wolverine, Captain America, Thor et bien d'autres dans leur lutte pour sauver le monde. Le jeu propose une vaste sélection de personnages jouables, comme je vous le disais, chacun avec ses propres pouvoirs et capacités spéciales. Encore plus dans ce jeu parce que les pouvoirs diffèrent selon l'Avengers. Ce qui offre une grande diversité dans le gameplay. On peut alors explorer librement une version Lego de New York City ainsi que d'autres lieux emblématiques de l'univers Marvel et participer à des missions secondaires et à des activités facultatives. Comme avec la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies des thèmes et des personnages de l'univers Marvel, ce qui ajoute une touche légère et amusante à l'expérience de jeu. Le jeu propose encore une fois un mode copse qui est vraiment bien parce que vous pouvez faire votre propre team d'Avengers et c'est vraiment sympa. En plus de l'histoire principale qui est assez longue, le jeu offre également du contenu supplémentaire débloquable comme des personnages bonus et des niveaux spéciaux. Comme à peu près tous les jeux Lego, il y a toujours des contrôles parfois un peu rigides, des puzzles qui peuvent sembler trop simples pour certains joueurs et une rejouabilité limitée une fois que tous les niveaux ont été complétés. Lego Marvel Super Hero restera une expérience divertissante qui ravira les fans de Super Hero et les amateurs de jeux Lego. D'ailleurs, petite dédicace à Sven Gisson, mon ami qui m'a fait découvrir ce jeu à l'époque. Lego, le Seigneur des Anneaux est sorti en novembre 2012. Il a été développé par Travertail et édité par la Warner Bros. Lego, comme à son habitude, a fait ça sur toutes les plateformes possibles. PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS et PC. Bientôt, ça va durer 3 minutes la présentation des consoles, c'est insupportable, mais je dois vous le dire. L'histoire du jeu retrace les événements des trois films de la trilogie, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. On peut alors revivre les aventures de Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn et de nombreux autres personnages emblématiques alors qu'ils voyagent à travers la Terre du Milieu pour détruire l'Anneau unique et vaincre Sauron. Le jeu propose une expérience en mode ouvert permettant aux joueurs d'explorer librement les vastes paysages de la Terre du Milieu, y compris la Comté, la Moria, la forêt de Fangorn et bien d'autres lieux emblématiques. Comme avec la plupart des jeux Lego, celui-ci intègre de l'humour et des parodies. On va pas se mentir, Le Seigneur des Anneaux n'est pas un film très drôle, mais le fait d'avoir une touche humoristique sur les jeux Seigneur des Anneaux qui ne sont pas du tout des comédies permet un aspect plus friendly comme Lego sait si bien le faire. On peut alors contrôler une grande variété de personnages de la trilogie du Seigneur des Anneaux, chacun avec ses propres compétences spéciales, ce qui offre une grande diversité dans le gameplay. Désolé les gars, je leur ai dit beaucoup cette phrase, mais je ne trouve pas d'autres manières de la dire. Le jeu propose une grande variété de puzzles et d'énigmes à résoudre, souvent en utilisant les compétences spéciales des différents personnages pour progresser dans le jeu. Le jeu se joue en coop, ça c'est vraiment incroyable parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent donc je ne pouvais pas m'acheter de jeu. Je jouais le passage sur les deux tours pendant la grande guerre. On était à deux, on se marrait pendant des heures et juste le fait d'être à deux c'est incroyable. Lego, Le Seigneur des Anneaux m'a beaucoup marqué à l'époque parce que j'adorais les films que j'adore toujours autant mais pouvoir y rejouer avec de manière humoristique et revivre les trois scènes de guerre que les films proposaient c'était vraiment exceptionnel. Lego Harry Potter année 1 à 4 est sorti en juin 2010 et Lego Harry Potter année 5 à 7 est sorti en novembre 2011. Les deux jeux ont été développés par Traveller Tell et édités par Warner Bros. Ils étaient disponibles sur toutes les consoles de l'époque PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PlayStation Portable, je sais qu'il s'agit de deux jeux différents mais à mes yeux ils forment un seul et unique grand jeu. Ces jeux suivent l'histoire des sept livres de la série Harry Potter de J.K. Rowling en divisant l'histoire en deux parties les années 1 à 4 pour le premier jeu et les années 5 à 7 pour le second. On peut alors revivre les moments clés de l'histoire de Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley et d'autres personnages alors qu'ils étudient à Poudlard, apprennent la magie, affrontent des sorciers maléfiques et cherchent les orcs crux de l'or Voldemort. Le jeu réussit parfaitement à recréer les environnements, les personnages et les événements de la série Harry Potter offrant ainsi une expérience immersive pour les fans de la saga. On explore de manière libre les différents lieux emblématiques de la saga y compris Poudlard, le chemin de traverse, la forêt interdite et bien d'autres tout en découvrant des secrets et des surprises cachées. Le jeu offre une variété de sorts magiques à utiliser ainsi que des énigmes et des puzzles à résoudre ce qui ajoute de la profondeur au gameplay et stimule la réflexion des joueurs. Comme pour tous les jeux Lego depuis le début, ça intègre de l'humour et des parodies sur les personnages de la série Harry Potter ce qui ajoute une touche légère et amusante à l'expérience de jeu. Les jeux proposent également un mode coopératif ce qui vous permet de jouer à deux et jouer à deux à Lego en plus de ça sur un jeu Harry Potter c'est vraiment fun. Que ce soit Harry Potter année 1 à 4 ou Harry Potter année 5 à 7 il reste des expériences divertissantes qui raviront les fans de la série Harry Potter. Étant fan des Harry Potter de base pouvoir rejouer à ces jeux évidemment à l'époque on n'avait pas encore Hogwarts Legacy on avait eu les jeux Harry Potter sur PS1 qui étaient vraiment bien mais le version Lego ça collait un petit peu plus à l'univers Harry Potter à mes yeux et c'est pour cela que je le mets à la deuxième place. Pour cette première place je tenais à faire une exception pour le côté nostalgique et surtout parce qu'il s'agit de mon premier jeu Lego. Je devais absolument mettre Lego Star Wars la saga complète sortie en novembre 2007. Il a été développé par Traveler Tale et édité par Lucas R. Depuis lors on a eu droit à un nouveau Lego Star Wars la saga Skywalker sortie en 2022 et au-delà de la nostalgie du premier sortie en 2007 je dois avouer que celui de 2022 m'a mis une grosse claque. Il retrace l'histoire des 9 films de la saga vous pouvez commencer par la trilogie que vous le souhaitez l'original la prélogie ou même la nouvelle trilogie. Même si comme beaucoup j'ai eu beaucoup de mal avec la nouvelle trilogie vous assisterez au moment clé de chaque long métrage ce que TT Game estime être les séquences préférées des fans. Toujours de manière humoristique avec vos personnages préférés de chaque trilogie. Le jeu intègre l'humour caractéristique des jeux Lego avec des parodies des scènes emblématiques des films Star Wars ce qui ajoute encore une fois une touche de légèreté. Le jeu propose encore et toujours un mode coopératif qui est devenu très populaire sur les jeux Lego ce qui ajoute une dimension sociale à l'expérience de jeu. Le jeu propose un large éventail de personnages de l'univers Star Wars 380 au total ce qui est énorme et ce qui vous permet surtout d'avoir votre personnage préféré pour jouer. Ils ont chacun leur propre capacité spéciale et avec cela vous allez pouvoir explorer des environnements reconnaissables de la saga. Le jeu est très facile à prendre en main ce qui le rend accessible à un large public y compris les jeunes joueurs et les débutants dans le monde des jeux vidéo. En plus de revisiter les 9 épisodes de la saga Star Wars le jeu offre également du contenu supplémentaire débloquable et très long à finir à 100%. Mais c'est toujours un vrai plaisir de se balader dans l'univers Star Wars peu importe le temps que ça dure. Comme vous l'aurez compris Lego Star Wars la saga complète reste un jeu emblématique qui a marqué le début d'une longue série de jeux Lego basée sur des franchises populaires et qui reste appréciée par les fans de Star Wars de tout âge. Il restera le meilleur jeu Lego à mes yeux mais de manière objective la saga Skywalker sortie en 2022 a frappé très fort et arrive directement ex aequo avec la version de 2007. Et voilà pour notre exploration des 10 meilleurs jeux Lego des aventures épiques dans des mondes fantastiques des héros emblématiques de l'humour décalé et des heures de plaisir à construire et à explorer. Que vous soyez fan de superhéros de saga cinématographique ou de mystère magique il y a toujours un jeu Lego pour vous transporter dans une aventure inoubliable. N'oubliez pas de partager vos propres expériences et vos jeux Lego préférés dans les commentaires ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous !